C'est le final push Bon, bah ça y est les amis, je suis arrivé C'est la fin de cette première saison Du coup, enfin quasiment la fin C'est pas fini, hein Maintenant, il va falloir rentrer C'est un mot C'est un mot Et on ne s'étoubale, là, qu'à plein ouest Ça avance C'est pas fini, c'est pas fini C'est pas fini, c'est pas fini C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini Avec le père d'un abonné qui va faire la traversée Et son bateau a été heurté par des orques La semaine dernière Donc il est bloqué à la gauche 30 km de là où je suis arrivé Donc c'est plutôt finalement une bonne chance pour moi Donc aujourd'hui, je vais rencontrer Luigi Voilà, il est 7h du match, j'ai un peu la tête dans le cul Et j'ai rendez-vous à 8h avec lui Pour sortir le bateau de l'eau Et voir ce que les orques ont cassé sur le bateau, quoi Voilà, c'est ça le programme De ce dernier épisode De la saison 1 Tchouhou Yeah, c'est bon ça C'est bon ça C'est un petit envoi Ouais Bon, vidangez ici Ok Ici c'est plein de virides Mais il y a une chute Il y a un peu d'eau de mer qui rentre dedans Après ? Donc, ici je nettoie un petit peu l'anode Pour voir si tout va bien Si elle remplit bien son rôle Et de l'autre côté, elle s'est défaites On va la refixer Ces petits trous là Ah ouais Ça veut dire qu'elle remplit sa fonction C'est une anode sacrificielle Elle se consume à la place du bateau Elle se promène Et ça c'est pas normal Elle est beaucoup plus usée Donc il y a beaucoup plus de cratères Nickel Parfait La voile Une nouvelle expérience que je cherchais à réaliser depuis bien longtemps En l'espace de quelques heures Je me retrouve du statut de randonneur aguerri à matelot débutant Gratter la coque Dévisser des pièces essentielles au beau fonctionnement d'un catamaran de 12 mètres Le beau divine comédie Ce fut un sacré changement Les orcs n'ont par chance qu'abîmé une pièce permettant le maintien des safrans Il nous fallut trois jours pour faire usiner la pièce Avec des techniciens au top Pour tout réinstaller Et enfin pouvoir repartir Pour ces 2200 kilomètres de traversée Jusqu'en France Là on est bien Ouais Alors là on est en mode de navigation libre C'est à dire qu'on fonctionne la barre C'est un peu dur quand même Si j'en rajoute 20 par exemple 2 fois 10 Ok 3 fois moins 10 Wow C'est magique C'est magique Bon bah voilà Après trois jours De réparation du divine comédie Les safrans sont en place Tout a l'air de fonctionner Donc aujourd'hui Bah on va redescendre le bateau dans l'eau Quand c'est marée haute A 15h Et puis on est parti pour Faire tout le chemin Que j'ai fait en sens inverse Plus ou moins quoi Un peu d'appréhension Comme à peu près toutes les choses que je connais pas Mais c'est un peu normal j'imagine Et surtout une grande motivation D'apprendre tout ça De voir à quoi ça ressemble Et bien pressé aussi quoi Voilà C'est parti non ? Comme ça et je l'enre Ouais 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 Peut-être que le mieux c'est que tu fasses l'avant Et moi je vais faire l'arrière Ok Je pense qu'il y a besoin de démarrer le moteur J'ai fini de faire ça Ok Ouais Ça y est on est dans l'eau Bon bah on est parti Ça va t'as pas eu trop de stress avec tout ça là ? Non ça va Non ça va C'est toujours une arande Ouais ouais Ok On se rapproche pas à gauche Ouais On reste à on va dire 4 mètres des machines rouges et blanc Ok Je pense que ça va être une belle aventure là Sous-titrage ST' 501 Bon, le quart cette nuit, aujourd'hui ça a été vraiment une bonne journée, on a eu un vent qui venait un peu de l'ouest, du coup on a pu faire qu'un plein nord pendant pas mal de temps, ce qui nous a fait gagner pas mal de mille. On arrive aux environs de Setoubal, au début du dernier épisode, les grandes, grandes falaises de 400 mètres, on devrait être à Lisbonne demain, et voilà quoi, tout se passe bien, c'est vraiment chouette la navigation, je suis vraiment heureux quoi. Ces premiers jours ont été incroyables, riches en apprentissage et en émotions. Ainsi, après nos trois premiers jours en mer, on allait faire une petite pause bien méritée près de Lisbonne. pour se reposer, avant de s'avancer plus au nord. On arrive doucement sur Lisbonne, après un mois, ça va être chouette, c'est un peu stressant l'arrivée, je ne veux pas voir. Chouette... ... ... ... Bon, c'est un peu difficile à réaliser tout ça, mais je crois que là c'est clair, je viens de retour à Lisbonne. Bonjour, je ne me souviens pas de quoi c'était, et pourquoi t'es-tu OK ? Bonjour, Tereza, c'est bon de te voir de nouveau, n'est-ce que je vois ? Chut ! Tu t'as tout doublé ? Chut ! Je suis fou ! C'est fou ! Désolé ! C'est fou ! C'est fou ! Il y a un peu de psychologue, il y a une tête sur votre tête et tu as commencé à être fou. Et après, elle a dit très mauvaises mots en français. C'est fou ! 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 J'ai pris la caméra et blouf le fou ! C'est fou ! Allez 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 ! Je dois parler en anglais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas... Tu sais, parfois tu es tellement reconnaissant et... ... Je suis très heureux de avoir cette vie, de être sur le sailboat que je suis ici. Et... ... 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